Le président Amadou Khan a tout dit. Moi je suis vraiment très ému qu'il m'ait choisi comme parrain. D'abord parce que comme beaucoup le savent, j'ai grandi à Tambakounda. Avant d'aller ensuite, comme beaucoup de mes parents là-bas, me retrouver en Europe. Je suis arrivé très jeune. J'ai grandi en France où j'ai été à la fois président des suesses racistes, ensuite député européen. Et depuis trois ans maintenant, je suis au cabinet de son excellence, M. Makissal, comme ambassadeur itinérant. Et je crois que, en mon confiance et tâche, et en mon nom comme ambassadeur itinérant à son cabinet, je crois que le président de la République a voulu donner aussi un signal fort vis-à-vis des migrants, de tous nos parents de cette région, qui aujourd'hui sont dans le Sénégal oriental notamment, qui viennent notamment du Sénégal oriental, et qui participent activement depuis des décennies au développement de cette région. L'aide des migrants qui viennent du Sénégal oriental est plus importante que toutes les aides au développement qui sont données au Sénégal. C'est eux qui, depuis des décennies, construisent des écoles, des dispensaires. Et je pense qu'il est important dans une région comme celle-ci, de continuer à mettre l'accent et d'appuyer les gens qui mènent des projets de développement. Et dans ces trois journées que j'ai le plaisir de présider, je suis très heureux que le président Amadou Khan et moi, nous puissions aussi valoriser toutes ces opérations qui sont menées de solidarité dans la région du Sénégal oriental. La deuxième chose, c'est que toujours dans mes fonctions d'ambassadeur itinérant, il est important qu'on continue à appuyer les actions du PSE. Et que tout ce qu'on mène, on puisse faire en sorte que nos actions s'inscrivent dans le développement économique, social, environnemental et qui précisément est contenu dans les orientations du plan Sénégal émergent. Et dans les orientations du plan Sénégal émergent, il y a évidemment la question de la jeunesse. La jeunesse doit rester au cœur, est au cœur des préoccupations. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, la meilleure réponse à apporter par rapport à ceux qui développent des discours, notamment dans les pays européens, des discours anxiogènes sur l'immigration qui passent leur temps à faire des mouvements migratoires le fond de commerce politique. Et notamment, je pense à tous ces mouvements extrémistes, xénophobes, racistes, populistes, qui aujourd'hui en Europe ne cessent de grandir sur le simple fait de désigner les migrants comme étant les responsables des problèmes de l'Occident. Nous, on préfère, avec Amadou Khan, prendre notre part de toutes ces importantes réponses qui vont aider à stabiliser les populations. Et dans le plan sénégal émergent, mettre les jeunes en avant, c'est aussi leur dire qu'on peut localement leur trouver des emplois qui correspondent à des besoins localement. Dans ce cadre-là, il y a bien évidemment cette rencontre qu'on va faire. Il y aura des formations qui seront menées à Tambaconda durant les trois jours, notamment par la NPE. Il y aura ensuite, à travers, par exemple, le don de lampadaires solaires que j'ai réussi à obtenir pour la ville de Tambaconda, notre objectif est non seulement de former des gens encore un peu plus sur les métiers de l'énergie et de l'environnement, mais de faire en sorte qu'à l'arrivée, on est encore un peu plus loin et qu'on réussisse à implanter la première usine dans le Sénégal oriental d'assemblage de lampadaires solaires. Ce qui fait que notre opération va aussi aider et participer à stabiliser les jeunes et les populations, celles qui sont en train à pouvoir voyager. Et enfin, je dirais que Tambaconda nous accueille. Monsieur Mambambalalo, le maire et l'ensemble des autorités, comme ça a été dit tout à l'heure, sont activement en train de préparer notre venue. Je pense qu'il est important de valoriser un peu cette ville de Tambaconda. C'est le bureau de mise à niveau qui disait tout à l'heure qu'on pouvait rejoindre un autre objectif du PSE, qui est par exemple ce qui est fait en termes d'autosuffisance pour l'accès au riz que nous avons quasiment atteint maintenant. Il disait tout à l'heure que Tambaconda pourrait réussir à accéder à l'autosuffisance en termes de production de bananes pour tout le Sénégal. Donc, ne serait-ce que sur cet exemple-là, sans parler de tout ce qu'on peut faire en plus, prouve qu'il n'y a pas de fatalité, que nous pouvons aujourd'hui faire en sorte qu'une région comme celle du Sénégal oriental et une ville comme Tambaconda puisse tout à fait stabiliser leur population, trouver des débouchés pour le Sénégal et à travers la banane, ce sera pour tout le Sénégal et que bien évidemment, c'est la meilleure réponse à apporter plutôt que d'avoir des discours anxiogènes contre des migrants. pour nous, et je pense que ça, on a eu raison de faire que tous les gens qui prétendent travailler pour les jeunes, toutes les structures qui sont censées s'occuper de financer des projets dans le Sénégal oriental, toutes les structures qui sont liées à l'Union européenne qui interviennent, celles qui sont liées à la France et celles qui sont au Sénégal, comme notamment la délégation à l'impléabilité rapide, et bien on va faire en sorte, avec Amadou Khan, le président de l'ONCAV, que tous ces gens se retrouvent durant trois jours. Déjà eux soient là et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent continuer à échanger vis-à-vis de tous les gens. On va se retrouver avec toutes ces personnes et de faire que les activités de l'ONCAV et celles de l'ADN perdurent. Donc vivement que ces trois journées culturelles, sportives, associatives, sociétés civiles en une.